Sous-titrage Société Radio-Canada Il est 19h, c'est magie de Jazzy. Ne perdons pas de temps. Allons-y. Avant de commencer, rentrer dans le vif du sujet, c'est vrai que je vous remercie une fois de plus, mais il faut le faire, Fabien me le dit souvent, n'oublie pas de remercier tes abonnés, c'est très important, et c'est vrai, c'est vrai, car sans vous, évidemment, la chaîne n'existerait pas. Donc merci d'être de plus en plus nombreux et de me suivre dans cette aventure. Ce soir, j'ai décidé de vous parler d'un grand monsieur de la magie, peut-être que certains ne le connaissent pas, mais en tout cas, si vous ne le connaissez pas, je vous invite à vous intéresser à son travail. Ce magicien, eh bien, c'est Max Maman. J'ai eu la chance de le rencontrer une fois, lors d'une conférence d'un congrès, et je peux vous dire que ça fait bizarre de le rencontrer en vrai. Il est aussi charismatique que talentueux, c'est un génie, et il a écrit beaucoup de bouquins. Beaucoup de bouquins, il a créé beaucoup d'effets, et un des livres qui réunit, on va dire, 60 effets, qui combine simplicité et facilité d'exécution avec un impact maximum sur les spectateurs, je peux vous le dire, eh bien, c'est Focus. Voilà. Donc, Focus de Max Maman, je vous mets le lien dans la description. J'ai décidé de vous proposer un effet qui s'appelle Jumping Beam Aces. Jumping Beam Aces, comme c'est précisé au début, eh bien, c'est une version simplifiée d'une assemblée d'As sur un modèle d'Alex Hemsley. OK ? Donc, il y a quelques effets supplémentaires, et donc, dans la version d'Amsley, mais là, c'est une version simplifiée. Mais je peux vous dire que l'impact est quand même très très fort sur le public. Je fais une petite aparté sur les vidéos, je sais qu'on me demande si je vais proposer un nouveau format de vidéo. Je ne préfère pas vous mentir. Le problème, c'est que pour l'instant, je n'ai pas d'idée. Je me sens tellement bien dans Magic Jazzy, pardon, excusez-moi, que je ne vois pas quoi faire d'autre. Mais par contre, par contre, si vous, vous avez des idées, mettez-les dans la description, et puis on verra si c'est réalisable. Allez, je ne m'attarde pas plus longtemps. Je vous laisse avec cet effet d'assemblée d'As. Je vous souhaite à toutes et à tous un très très bon samedi soir, un très bon visionnage, et une très bonne soirée. À la semaine prochaine. Ciao ! Alors, petite expérience ce soir avec les As du jeu, d'accord ? Donc, voyons voir. As de pique, trèfle, cœur, et enfin, voilà, l'As de carreau. Donc, les quatre As. Alors, ouais, je peux vous les représenter, mais bon, vous les connaissez déjà. Donc, voyons voir. Donc, on a l'As de pique, l'As de trèfle, bien évidemment, l'As de cœur, et enfin, l'As de carreau. Ok ? Parfait. Donc, on va placer le premier As comme ceci, ici, en position leader, et enfin, les trois autres As, voilà, juste là. Très bien. Maintenant, une coupe. On prend les premières cartes qui arrivent. Voilà, trois cartes, en fait, qu'on pose ici, sur l'As leader, ok ? Et puis, enfin, il nous faudrait un joker. C'est simple, on coupe n'importe où, et normalement... Ah, non, pas vraiment n'importe où, puisqu'on arrive à retrouver un joker. En fait, le joker nous permet de faire voyager les As. Si, si, je vous assure. Tenez, c'est son pouvoir, ça, voyez-vous. Tenez, on va prendre le joker, on fait juste ça, ça, et ça. Et normalement, les As ont voyagé dans le paquet leader. Il suffit de vérifier. Si on regarde ici, on a bien un roi. Tiens, un deuxième roi. Tiens, un troisième roi. Donc, forcément, ici, qu'est-ce que l'on a ? Et oui, ici, on a bien évidemment les quatre As. Donc, trois rois, quatre As, un joker. Non, je vous rassure tout de suite, hein ? C'est évidemment le quatrième roi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada